Bonsoir à tous. Donc comme vous avez vu sur le document qui a été distribué, on en est au sixième chapitre, bon ça c'est un peu arbitraire, et c'est un chapitre où je voudrais traiter de la distinction entre la sagesse traditionnelle et puis les sagesses nouvelles philosophiques qui sont introduites par les présocratiques et par Socrate. Et je vais essayer de vous faire remarquer en quoi Socrate se distingue de ses prédécesseurs. Tout en insistant sur le fait qu'il n'y a pas une véritable rupture, il n'y a pas vraiment de raison impérieuse pour laquelle on puisse mettre tous les présocratiques d'un côté et puis Socrate comme tout d'un coup le début d'une ère nouvelle de la philosophie, en fait il y a vraiment une continuité. Même si sur un certain point, Socrate a vraiment une attitude différente de tout ce qui existait avant lui, aussi bien du côté traditionnel que du côté philosophique. Donc on va être dans les questions morales. Je vous rappelle quelle était la morale traditionnelle, la culture générale du côté des cités grecques vers la fin du cinquième siècle, au moment où Socrate menait son activité à Athènes. En fait on a une tradition morale qui est essentiellement basée sur trois ou quatre vertus, trois ou quatre parce qu'il y en a qu'on peut rassembler, qui sont le courage, la justice et puis la sagesse et la tempérance. La sagesse et la tempérance, on les rassemble parfois sous la même dénomination, c'est-à-dire sous le mot Sofrosuné que je mets ici en translittéré. Sofrosuné, si on en prend la racine, on a une racine fro ou freine qui signifie l'esprit, la pensée, la réflexion. Et on a la racine so de sozen qui signifie sauver, comme dans so-terre, le sauveur. Et donc en fait ça nous fait ensemble le fait de penser de manière salutaire, de penser pour assurer sa sauvegarde, de penser bien, de penser sainement. Et ça s'oppose à l'adjectif affrone, donc avec l'alpha privatif, un affrone, l'insensé, celui qui n'a pas le sens commun, celui qui ne réfléchit pas convenablement et donc qui mène mal sa vie. Donc cette Sofrosuné, elle a un champ sémantique très étendu. C'est le fait de bien réfléchir, en fait ça a à la fois un versant théorique et un versant pratique. Dans le versant théorique, c'est avoir un bon jugement sur les choses. Dans le versant pratique, c'est de manière un petit peu plus éloignée, la modération, la tempérance, le fait de ne faire rien de trop, selon une des maximes qui se trouvait gravée dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes, le rien de trop qui, comme Nietzsche l'a vraiment très très bien compris, s'imposait particulièrement aux Grecs, en raison du fait que spontanément, ils étaient poussés à l'excès. Les Grecs, spontanément, c'est une culture de l'hubris, c'est une culture du bouillonnement, de forces vives, de forces créatrices qui leur ont permis de développer cette culture extraordinaire, mais qui aussi n'aurait pas débouché sur une culture aussi significative, aussi productive, aussi extraordinaire, à la fois du point de vue artistique et intellectuel, s'il n'y avait pas eu en même temps cette mesure, cet appel à la mesure, ce formalisme, cette modération, qui se trouve dans cet adage aussi bien moral que dans les autres domaines, cet adage, rien de trop. Et donc on retrouve tout ça dans l'idée de Saufro-Sunet, et voilà pourquoi c'était une vertu qui permettait d'exprimer énormément de choses et qu'on pouvait véhiculer assez facilement, donc en la transmettant par l'éducation, les institutions scolaires, et d'une manière générale, c'était ce qui était le plus répandu dans la cité. Alors du côté du courage, là bien sûr, il n'y a pas de difficulté, même s'il y a quand même un dialogue de Platon qui s'interroge sur le courage, et où Socrate a pour interlocuteur des généraux qui sont censés être des spécialistes du courage, puisque le courage est avant tout militaire, et ces généraux finalement interrogés par Socrate n'arrivent pas à donner une définition vraiment satisfaisante du courage. Donc même ça, qui a l'air d'être assez évident, est difficile pour, si on veut vraiment rechercher ce qu'il en est précisément, donner une définition exacte. Et quant à la justice, la justice, on en a une approximation, un aperçu de ce qui était considéré en général, donc couramment comme la justice, on en a un aperçu au début de la République de Platon, et Platon le met dans la bouche d'un personnage âgé, très respecté, qui donc pour cette raison-là exprime bien la moralité traditionnelle telle qu'elle était prônée et enseignée. Et il dit que la justice, c'est ne pas tromper ni mentir, et c'est payer ses dettes envers les dieux et les hommes. Donc un aspect religieux, un aspect de piété dans la justice, et un aspect de respect des contrats, de respect des échanges, etc. Alors un petit peu plus loin, il est ajouté aussi que la justice, ce sera aussi faire du bien à ses amis et faire du mal à ses ennemis. Ça c'est traditionnel. Faire du bien à ses amis, faire du mal à ses ennemis, on comprend bien que justement ça sera contesté par Socrate. Et nous, en tant qu'issus de la tradition, marqués par la tradition chrétienne, ça nous paraît étrange. Mais en Grèce, ça n'arrivait rien d'étrange. C'était justement le plus répandu. Les ennemis de la cité, il faut les attaquer. Les ennemis de ce qu'on considère être le bien, il faut les attaquer. Il ne faut pas tendre l'autre joue quand on est agressé. Par rapport à cette sorte d'accord, de commun accord de la morale habituelle, qu'est-ce que les philosophes présocratiques, qu'on a vu jusqu'à présent, ont émis comme éventuellement réticence ou mise en question ? Eh bien, pas grand-chose sur la question morale. On a vu qu'ils avaient mis en question beaucoup de choses, du point de vue scientifique, bien sûr, en développant des connaissances physiques et mathématiques qui n'avaient jamais existé avant. On a vu qu'ils avaient mis en question des choses concernant le langage, des évidences concernant le langage, qu'ils avaient interrogé la naturalité du langage, par exemple, ou son efficacité. On a vu qu'ils avaient mis en question, alors là, de manière un petit peu même plus virulente, les croyances religieuses. Je vous rappelle quelques exemples. Xenophane, qui critique l'anthropomorphisme dans la représentation des dieux. Protagoras, qui dit qu'à propos des dieux, on ne peut dire ni s'ils existent, ni s'ils n'existent pas. Et Anaxagore, qui subit un procès pour impiéter parce qu'il refusait de considérer les astres comme des dieux, ce qui était vraiment le cas dans la religion traditionnelle, d'où encore maintenant Jupiter, Mercure, Vénus, ce sont les noms des astres. Donc, c'était considéré comme leur aspect visible. Donc, cette mise en question existait déjà, mais sur les questions morales, en fait, on a très très peu d'attestations d'une discussion quelconque par les philosophes avant Socrate. Pour réfléchir à quelques exemples, commençons par les sophistes qui ont l'air d'être le plus engagés sur ces questions-là. On a vu qu'il y avait bien une mise en question de la justice instituée. Donc, au nom d'une justice naturelle, il y avait une critique de ce qu'on considérait comme juste dans les lois, dans les coutumes, dans les prescriptions morales. Mais que ce n'était pas porté par les deux sophistes les plus connus et les plus populaires à l'époque, les plus reconnus par les cités aussi officiellement, à savoir Gorgias et Protagoras. On avait du côté de Gorgias une extrême prudence. Il disait simplement que lui, quand il exerçait son art rhétorique, c'était dans le plus grand respect de la justice instituée. Protagoras fondait dans la nature humaine, donc par une sorte de capacité innée, le respect et la justice qu'il considérait comme les conditions indispensables pour la concorde civile. Et donc, quant au contenu de ce respect et de cette justice, il se conformait parfaitement à ce qu'on considérait généralement, couramment, comme ce qu'on devait attacher à ces termes-là. Donc là aussi, on trouve plutôt une acceptation de la définition courante de ces termes-là. Si on se tourne vers d'autres écoles présocratiques, prenons par exemple les Pythagoriciens. Les Pythagoriciens, comme on l'a vu, c'est une secte qui ajoute des prescriptions de mode de vie, des prescriptions d'attitude et de comportement extrêmement exigeantes, mais qui les ajoutent à la morale traditionnelle sans du tout contester celle-ci. C'est plutôt qu'ils en rajoutent une couche plutôt que d'en supprimer. Les Millésiens, donc les premiers physiciens, on sait par de nombreux témoignages qu'ils avaient été actifs dans la vie politique de leur cité. Et c'est donc que c'était des cités, de ce côté-là de l'Asie mineure, c'était des cités à tendance vraiment démocratique, qui se démocratisaient de plus en plus. Donc on suppose qu'ils ont adopté les valeurs démocratiques, mais qu'ils respectaient les valeurs en cours, les valeurs civiques, puisque sinon ils n'auraient pas été acceptés dans cette vie politique. Et puis l'exemple peut-être le plus étonnant, le plus étonnant de respect du conformisme moral habituel et ambiant, c'est chez Démocrite que je le vois. Le plus étonnant parce que Démocrite montre une audace extraordinaire du point de vue théorique, vous le savez dans sa cosmologie, son ontologie, il bouleverse tout. Et en même temps, dans les fragments qui nous sont parvenus de lui et qui concernent les questions morales, il est extraordinairement conformiste. C'est pour ça que je vous en ai donné quelques extraits. Alors il y en a de très nombreux. Vous voyez qu'on est dans les numéros 200 et quelques, donc il y en a de très nombreux extraits qui sont des sortes de petits aphorismes, de maximes attribués à Démocrite. Alors on pourrait se demander, vous pourriez peut-être même me faire l'objection, mais est-ce qu'on est sûr que c'est de lui ? Moi je me pose chaque fois la question, chaque fois que je les lis, je me dis que ce n'est pas possible, ça ne peut pas être de lui. Et pourtant, tous les spécialistes s'accordent sur le fait que c'est de lui, même si on ne les a retrouvées que dans des anthologies bien postérieures, de plusieurs siècles postérieures à Démocrite. Personne ne comptait ce que ce soit de lui. Donc on peut quand même les lire, les parcourir, pour se rendre compte, encore une fois, de ce que pensaient les philosophes sur cette question à la même époque que Socrate. Donc pour voir le contraste du coup avec Socrate. Bon alors, c'est quelques exemples, c'est par exemple, la loi entend être profitable à la vie des hommes, mais elle ne le peut que s'ils veulent, que s'ils veulent bien s'y soumettre. Car à ceux qui lui obéissent, elle indique en quoi consiste leur vertu propre. Donc vous voyez en fait une adéquation parfaite entre la loi et la morale. La loi indique quelle est la vertu qu'il faut suivre, et si les hommes obéissent à la loi, tout va bien. C'est tout à fait étonnant, sachant que Démocrite vient après la critique sophistique des lois. Comme si ça n'existait pas pour lui. Le deuxième aphorisme, le droit exige que l'on remplisse ses devoirs, l'injuste consiste à ne pas remplir ses devoirs et à s'y dérober. Quoi de plus traditionnel, banal, et d'ailleurs on ne nous dit pas pourquoi ses devoirs, c'est quoi ces devoirs-là, pourquoi tel contenu dans les devoirs, comment est-ce qu'on détermine ce que sont les devoirs, c'est l'opinion publique qui vous le dit. « On doit, tant qu'on le peut, venger ceux qui ont subi des torts et ne pas tolérer ces torts. Une telle conduite est juste et bonne, le contraire, injuste et mauvais. » Donc là vous voyez une conception de la justice qui consiste à venger des torts, donc ça correspond exactement à ce qu'on a vu dans le début de la République, on venge les torts qui ont été faits à soi-même ou à ses amis ou à sa cité. Donc là on ne s'interroge pas sur le lien entre justice et vengeance, on ne s'interroge pas sur le rôle des sanctions par exemple, sur le rôle du droit par rapport à la vengeance, ou si les châtiments n'auraient pas par hasard une autre fonction que la vengeance, toutes des questions que d'autres se posaient, mais pas démocrites. Alors c'est des raisons que de ne pas s'accommoder aux nécessités de la vie. Et des raisons, le mot est construit sur le mot logos, le mot logos qui signifie entre beaucoup d'autres choses, la raison. Donc c'est déraisonnable de ne pas s'accommoder aux nécessités de la vie, c'est-à-dire de ne pas se résigner par rapport à son sort, de ne pas accepter son sort, de ne pas accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Et donc là non plus, pas de réflexion sur pourquoi telle condition et pas telle autre. Et je parle de conditions aussi bien spécifiques, conditions de l'espèce que conditions sociales par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne se révolterait pas contre les conditions sociales, etc. Ah non, 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 ce serait déraisonnable. Alors je continue, tout est du même à Kavim, mais bon encore deux. Supporter avec dignité la pauvreté est signe d'empire sur soi-même. Et donc cette traduction empire sur soi-même, donc c'est bâti sur le même, vous voyez, sur le même radical que la sophrocinée. On est dans le sophrone, c'est l'homme modéré, l'homme qui se maîtrise, il supporte aussi la pauvreté. Pas de discussion sur le fait établi, sur le fait que c'est peut-être pas légitime qu'il y ait la pauvreté. Et enfin, il est difficile de combattre son impulsion, mais savoir se dominer est le fait d'un homme raisonnable, donc avec de nouveau la racine de Logos, E-Logistou, qui raisonne bien. Et là, vous voyez une opposition très traditionnelle et extrêmement banale entre raison et passion. On a les impulsions, et il faut que la raison vienne les maîtriser, les contrôler, les dominer. On est dans une conception archi banale et traditionnelle. Donc absolument aucune créativité du côté moral, aucun doute, aucune suspicion, aucune mise en question de la part d'un génie théorique tel que Démocrite. Ça peut paraître assez étonnant. Alors quand même, pour sauver l'honneur des présocratiques, enfin à mon sens, pour sauver leur honneur, j'ai quand même voulu introduire un petit peu d'Héraclite, parce qu'Héraclite est particulier. On ne trouve pas chez Héraclite, non plus, une mise en question qui soit vraiment une demande de justification de l'ordre établi. Mais en revanche, on trouve dans ces aphorismes une vraie interrogation sur la condition humaine. Ça vaut la peine d'être mis en évidence, parce que c'est rare aussi. C'est pratiquement seulement chez lui qu'on en trouve jusqu'à cette époque. Donc, quelques fragments choisis aussi d'Héraclite. Alors bien sûr, sous forme très allusive, très énigmatique, comme on l'a déjà constaté. Et donc, il faut les interpréter, alors je dirais, par une interprétation interne à l'œuvre d'Héraclite, c'est-à-dire en les comparant les uns aux autres, en les complétant les uns par les autres. C'est pour ça que je préfère les laisser ensemble, et peut-être les lire tous ensemble avant de les interpréter. Alors, à tous les hommes, il est donné en partage de se connaître eux-mêmes et de bien penser. Et je me suis cherchée moi-même. Les deux vont bien ensemble, ces deux fragments qui ne se suivent pas, vont bien ensemble, puisque se connaître soi-même, c'est d'abord évidemment se chercher, c'est d'abord chercher à se comprendre, et c'est grâce à ça seulement qu'on pourra bien penser. Et vous retrouvez le thème de nouveau de la Sophrosunet, de la pensée saine, qui mène à une bonne vie, et en même temps, le thème de se connaître soi-même, qui correspond à une autre maxime, elle aussi gravée, sur le temple d'Apollo à Delphes. Alors, ces maximes gravées, peut-être vous vous demandez, mais par qui et pourquoi ? Eh bien, à l'époque de Socrate, on ne savait déjà plus par qui. On ne savait plus par qui ça avait été gravé sur le temple. Et donc, il y avait déjà des interprétations diverses de ce que signifiait exactement cette injonction, et de quel était son lien avec le dieu Apollon. On la rapproche souvent, enfin à cette époque, on la rapproche souvent de l'influence des fameux sept sages, qui ne sont pas légendaires, qui sont en général des gens, des législateurs, des gens qui ont eu une influence politique importante dans les réformes des cités, disons surtout vers le 7e siècle, au début des réformes des cités. Donc, comme par exemple Solon, qui en est un des très célèbres. Et c'est vrai que ces sages, ces législateurs, avaient vraiment eu pour but d'installer une concorde civile grâce à une série de lois fondamentales qui mettaient fin à la veine d'État interfamilial et à ce genre de manière de faire justice soi-même. Donc, ils avaient introduit vraiment un ordre civique, notamment par des appels à ce genre de modération, d'une certaine sagesse individuelle, par une certaine discipline individuelle qui permettait la vie politique. Donc, effectivement, ça peut avoir un rapport, ce « connais-toi toi-même » qui était connu de tous à cause de ce sanctuaire de Delphes peut avoir un rapport avec cette ancienne sagesse. Il y a aussi très certainement dans ce « connais-toi toi-même » une dimension religieuse. C'est-à-dire que, tout de même, on est dans un sanctuaire, c'est Apollon qui s'adresse à ses visiteurs par cette expression. Et donc, très certainement, il y a un appel à se souvenir qu'on est dans une condition humaine, à se souvenir d'une condition de mortel et à ne pas vouloir s'égaler au Dieu. C'est aussi un thème récurrent chez les Grecs, ne pas vouloir s'égaler au Dieu, ça a à voir avec l'hubris. Ce serait une hubris, ce serait un excès, une démesure de l'orgueil ou justement de cette force extraordinaire qu'ils sentaient certainement en eux. Il ne fallait pas qu'ils négligent le fait qu'ils oublient le fait qu'ils avaient des limites, malgré tout, qu'en tant qu'humains, nous avons des limites. Donc, très certainement, il y a cette dimension-là aussi dans cet adage. Et puis, peut-être une dimension plus banale que chacun connaisse ses propres capacités, que chacun sache jusqu'où il peut aller et ça lui donnera certainement une meilleure aisance dans la vie. On va voir tout à l'heure que Socrate en fera quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus original. Je poursuis sur Héraclite. Tu ne trouverais pas les limites de l'âme, même en parcourant tout le chemin, tant elle possède un logos profond. Je ne traduis pas tout de suite logos parce qu'ici, ça veut dire plus que raison, beaucoup plus. Je poursuis sur l'autre fragment. De ce logos qui est toujours, les hommes sont sans compréhension et avant de l'entendre et après l'avoir entendu. Donc, vous voyez, du fait qu'on lit le logos à l'audition, on voit bien qu'il y a un rapport avec la parole, avec une parole instructive puisqu'on doit l'écouter, mais on ne sait pas encore exactement en quoi. Car, alors que toutes choses adviennent conformément à ce logos, toutes choses adviennent conformément à ce logos, autrement dit, le logos régit le monde naturel. Tous les phénomènes du monde naturel peuvent être ramenés à un certain logos. Ils ressemblent, donc les hommes, à des inexpérimentés quand ils tentent des paroles et des actes tels que moi, je les expose en divisant chaque chose conformément à la nature et en expliquant comment elle est. Donc, Héraclite parle bien d'un effort qu'il fait d'expliquer la nature, de comprendre les phénomènes naturels et du fait que les autres hommes, quand ils essayent eux aussi d'expliquer ou de comprendre cette nature, ils sont complètement inexpérimentés, ils n'y arrivent pas. Et il ajoute son explication « Mais aux autres hommes, ce qu'ils font éveiller leur échappe comme ce qu'ils oublient en dormant. » Les autres hommes se conduisent comme des somnambules, ils n'ont pas cet éveil, ils n'ont pas cette interrogation par rapport aux choses, ils ne comprennent pas ce logos et en particulier, pour faire le rapport avec le fragment précédent, ils ne comprennent pas à quel point dans leur propre âme il y a un logos profond. Ils ne comprennent pas la profondeur de leur capacité, ils ne savent pas à quel point ils sont capables de comprendre et de se comprendre eux-mêmes. Ils ne comprennent pas l'abîme qu'ils constituent eux-mêmes. Ils ne voient même pas qu'il y a cet abîme, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur susceptible d'être recherchée, ils n'en ont même pas l'idée, le soupçon. Et par conséquent, ils vivent leur vie comme des somnambules, ils font des actes machinaux. machinaux. Et ils ne s'interrogent pas, ce qui est exactement le contraire de l'attitude philosophique, ne s'interroger sur rien, prendre les choses simplement comme elles sont et comme tout le monde les fait. Donc on trouve là chez Héraclite à la fois, comme vous voyez, un certain optimisme par rapport à la condition humaine puisque, premier fragment qu'on a lu, tous les hommes ont eu en partage cette capacité de se connaître eux-mêmes, donc d'aller jusqu'au fond de l'abîme de leur logos. Tous les hommes ont ça naturellement en partage et pourtant, pessimisme de la conclusion d'Héraclite et pourtant, la plupart ne font rien de cette capacité. Donc je trouve que Héraclite, c'est une belle réflexion sur la condition de l'homme, une belle réflexion qui cependant, pour revenir à mon propos de départ, qui cependant n'a rien à voir avec une critique directe de la morale traditionnelle. Oui, on pourrait dire que c'est une critique indirecte au sens où on peut vivre comme des somnambules en appliquant simplement les recettes justement ambiantes, en suivant simplement les conduites qui sont proposées par tout le monde, en imitant ce que font les autres. C'est ce qu'a repris Nietzsche, non ? Alors, Nietzsche est très inspiré par Héraclite, c'est son philosophe présocratique préféré et de loin et donc, c'est sûr qu'il y a on retrouve, quand on lit Héraclite, on retrouve bien sûr, alors il en a fait encore autre chose, bien sûr, il y a ajouté du sien mais c'est sûr qu'il a une, il le dit d'ailleurs, il le dit qu'il a vraiment une profonde admiration pour Héraclite. Donc, voilà où on en est quand arrive Socrate et qu'est-ce que Socrate donc va apporter de radicalement différent par rapport à à ces petites nouveautés qu'avaient introduites quand même les autres philosophes avant lui. En fait, Socrate, sur les questions morales qui sont les seules qui l'intéressent, sur les questions morales, va se trouver en porte-à-faux, en contradiction avec aussi bien la tradition que toutes les nouveautés introduites. Par rapport à la tradition, ce qu'il reproche à la tradition, c'est que personne ne sait pourquoi et personne ne se soucie de savoir pourquoi on instaure telle vertu, les quatre fameuses vertus, on instaure telle valeur, on dit qu'il faut les respecter et personne ne se demande pourquoi. Pourquoi celle-là et pas d'autre ? Sur quoi est-ce qu'elles sont fondées ? Qu'est-ce qui nous dit que c'est ça le bien et pas autre chose ? Qu'est-ce qui nous dit que c'est ça qui est juste et pas le contraire ? Alors que, justement, le relativisme culturel nous a déjà appris que tout le monde n'avait pas la même conception justement de ce qui est juste et injuste, donc il reproche vraiment à la morale traditionnelle de se contenter, de répéter constamment de génération en génération les mêmes considérations de comportements qui sont encouragés, de comportements qui sont découragés, sans jamais se demander mais pourquoi ? Sur quoi est-ce qu'on fonde ça ? Alors on a vu qu'il y avait une personne qui, au contraire, essayait de fonder ces valeurs traditionnelles, c'était Protagoras. mais tout en reconnaissant ça, Socrate reproche aux sophistes en général de chercher une fondation à certaines valeurs ou vertus uniquement, non pas pour la vérité, non pas par souci de la vérité, mais uniquement pour asseoir leur propre pratique rhétorique ou politique, c'est-à-dire pour pouvoir prétendre justement être des spécialistes qui sont capables d'enseigner ce genre de valeurs, qui sont capables de les promouvoir sur la scène publique, etc. Donc uniquement pour leur propre intérêt. Socrate le reproche très clairement ça. Et aux autres philosophes qui l'ont précédé, ils reprochent principalement de s'occuper beaucoup trop de la nature et beaucoup trop peu de l'être humain et des considérations pratiques de comment est-ce qu'il faut vivre chez l'être humain. Il dit à quoi ça sert de connaître le cosmos si on ne sait pas comment on doit se comporter soi-même. Lui, il ne veut se contenter ni d'une théorie conventionnaliste des institutions humaines telles que celles par exemple des sophistes, ni d'une théorie qui essaye de trouver dans la nature l'origine des comportements humains. Donc il estime ni l'un ni l'autre n'est satisfaisant. Et qu'est-ce que lui va essayer de trouver ? Il va essayer de trouver une fondation qui soit universelle, indiscutable, donc absolue, des valeurs morales, mais lesquelles justement ? Et là, on va voir progressivement qu'il ne sort pas finalement des quatre vertus traditionnelles et il les incarne plutôt lui-même dans sa pratique puisqu'il était très connu que Socrate, là, tous les témoignages concordent à ce propos, que Socrate incarnait réellement ses vertus, qu'il était un modèle de ses vertus, un modèle de courage quand il devait participer à une bataille, un modèle de modération, de tempérance, de maîtrise de soi quand il devait affronter des conditions extrêmement rudes et difficiles. D'ailleurs, tout le temps, puisque, en fait, comme il voulait rester très pauvre, constamment, il devait affronter la faim, le froid et il le faisait avec une vaillance inégalée et, évidemment, il est extrêmement juste aussi et il y a un exemple qu'il donne lui-même, d'ailleurs, dans l'Apologie de Socrate, c'est un épisode qui se situe lors du coup d'état oligarchique qui a eu lieu en 404, donc c'est à peine cinq ans avant son procès, coup d'état oligarchique dont je vous ai déjà parlé, où s'est instauré ce qu'on appelait la tyrannie des 30, au départ, ils étaient 30, donc plutôt des aristocrates, membres d'anciennes grandes familles et qui, on est vers la fin de la guerre du Péloponnèse, essayent de profiter de la guerre pour installer un régime, pour renverser la démocratie à Athènes, installer un régime, bon, les indices aristocratiques, les autres oligarchiques, ça dépend évidemment si on se considère comme les meilleurs ou pas. Et donc, pendant cet épisode oligarchique, on avait un moment ordonné à Socrate d'aller arrêter une personne dont Socrate savait très bien qu'il était innocent et Socrate a refusé. Il a refusé au péril de sa vie. Il était clair qu'on était dans une période où on tuait les gens pour un oui ou pour un non, donc au péril de sa vie, il a refusé. Et donc, il est un exemple de justice et de courage puisqu'il a refusé cet acte injuste. Donc, il y a quelque chose de déroutant dans la personne de Socrate puisqu'il n'arrête pas d'attaquer les vertus traditionnelles alors même qu'il les incarne plus que quiconque d'autre, puisque qui que ce soit. Mais bien sûr, s'il les attaque, ce n'est pas pour leur contenu même, c'est pour le fait qu'elles ne sont pas justifiées. Personne n'arrive à les légitimer. Alors, est-ce que lui va arriver à les légitimer ? Ça va être ça son grand problème. Et en fin de compte, tout le problème du procès de Socrate, on peut vraiment se demander si ce n'est pas parce qu'il n'est jamais arrivé, lui non plus, à ce pourquoi il interrogeait sans cesse les autres, c'est-à-dire à trouver une fondation, un fondement solide et absolu pour ses valeurs. Et donc, je vais illustrer ça principalement à partir de cette œuvre qui nous dit le plus sur Socrate qui est l'Apologie de Socrate de Platon. Bon, bien sûr, c'est une œuvre rédigée après coup, bien des années plus tard par Platon. On sait qu'il y avait d'autres Apologies de Socrate qui avaient été rédigées par d'autres amis ou admirateurs de Socrate mais qu'on a perdu. Et qui variaient peut-être sensiblement mais en gros, quand on compare ça avec d'autres témoignages qu'on a gardés, ça correspond assez bien. Ça correspond en gros, bon, s'il y a des petits ajouts de Platon, on peut les déceler. Je le ferai parfois remarquer. On ne connaît pas le discours de l'accusation mais Socrate lui-même le présente dans sa défense. Et donc, dans sa défense, il commence par récapituler les deux chefs d'accusation qui sont bien connus. c'est d'une part le fait de ne pas reconnaître les dieux de la cité et d'en introduire de nouveaux dieux. Et le deuxième chef d'accusation c'est de corrompre la jeunesse. Alors, par rapport à la première inculpation, Socrate se défend peut-être de manière malhabile. C'est-à-dire qu'il présume que l'accusation vient du fait qu'il invoquait régulièrement une sorte de démon, le fameux démon de Socrate, c'est-à-dire une petite voix qui venait lui dire quand il était en train de faire une bêtise, quand il s'apprêtait à faire une bêtise. C'est une voix qui le retenait, qui lui disait ne fais pas cela, ne dis pas cela, mais qui ne lui disait jamais rien de positif, qui ne lui disait jamais ce qu'il devait faire. Juste, c'était comme quelque chose qui le retenait et donc il l'appelait un daimonion, c'est-à-dire un signe un signe démonique. Daimonion, du mot daimon qui signifie alors un démon, c'est une dans la mythologie grecque, c'est une divinité disons subalterne, secondaire, qu'on rapporte plus ou moins au dieu, ça peut être par exemple un bâtard de dieu et de mortel, enfin bon, c'est une divinité plutôt subalterne qui n'a absolument rien de négatif ou de mauvais et qui, bien souvent, est anonyme et même anonyme et peut être personnalisé comme une sorte d'ange gardien que quelqu'un peut avoir personnellement. On parle aussi par exemple de démons qui accompagnent dans les religions de salut, dans les religions un petit peu à mystère, à initiation, on parle d'un démon qui accompagne l'individu sur le chemin de sa vie future au moment où il meurt. Donc ça n'a rien d'extraordinaire d'invoquer ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait tout à fait partie de la culture grecque qui est parfaitement intégrée dans la mythologie. Et donc Socrate se défend en disant ça, en disant que j'invoque un daimon, ce n'est pas introduire des nouvelles divinités et ça prouve au contraire que j'accepte l'existence des dieux de la cité puisque les démons sont liés aux dieux par des liens de parenté quelconques. Donc c'est comme ça qu'il se défend. Mais on peut soupçonner qu'en fait l'accusation d'impiété vienne d'ailleurs. Et nous le soupçonnons parce qu'il y a un autre dialogue de Platon qui s'appelle Eutifron. Eutifron, alors un cauchemar pour les H et les Y. qui est le nom d'un devin avec qui Socrate a une conversation sur la piété. Donc le devin, lui aussi, c'est un personnage tout à fait officiel de la cité puisqu'on peut le consulter à titre privé mais les cités les consultent aussi à titre public et donc ce sont eux qui interrogent les entrailles des animaux qu'on sacrifie lors des sacrifices publics ou qui interprètent des augures, par exemple des vols d'oiseaux qui sont censés être des signes venant directement de dieux, enfin de dieux au pluriel, d'un quelconque des dieux susceptibles d'envoyer des signes. Et donc ce sont des interprètes officiels de la volonté des dieux. Donc ce sont vraiment des spécialistes de ce qui est pieux, de la justice envers les dieux. C'est en ce sens que Socrate interroge ce devin pour lui demander ce que c'est exactement que la piété. et en fait ce que lui répond le devin c'est ce qui correspond exactement à la tradition religieuse grecque, c'est-à-dire épieux, le fait de, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de la justice, de payer ses dettes envers les dieux, c'est-à-dire de leur exécuter les offrandes qu'on leur a promis, par exemple en échange d'un vœu qu'ils auraient exaucé ou de leur faire, de leur adresser des prières et de respecter ce qu'on leur promet, le fait de participer aux processions qui sont publiques, à tous les rituels qui sont tout à fait insitués. Donc, cette participation à une religion beaucoup plus formelle finalement que vraiment basée sur une croyance, que vraiment basée sur une foi, c'est ce qu'on appelle couramment la piété. Et c'est précisément ce qu'attaque Socrate dans ce dialogue. Socrate, il considère qu'en fait ça donne une image déplorable du divin puisque le divin ce qu'il décide de donner aux hommes, ce qu'il décide d'accorder aux hommes, c'est en fonction des cadeaux qu'on lui offre ou bien des supplications les plus émouvantes possibles qu'on lui adresse par des prières. Et absolument pas dit Socrate à partir de ce qu'ils estiment être juste. Donc les dieux, donnent aux hommes non pas ce qui est juste mais ce qu'on leur demande avec le plus de faste, de cadeaux ou de supplications. Et il compare ça à une tractation commerciale. Vous imaginez si ça devait plaire aux Athéniens de traiter de commerce ce qui est leur religion instituée pour laquelle ils sont prêts effectivement à faire des procès jusqu'à la peine capitale. Alors ça, ça a dû très certainement plutôt motiver l'accusation d'impiété que le petit Daimonion très inoffensif. Bon, voilà pour la première accusation. Mais donc on voit déjà là quelque chose qui qu'on trouve alors qui rejoint d'une certaine manière la critique de Xenophane sur l'anthropomorphisme puisque en fait les dieux sont conçus traditionnellement sur le modèle humain totalement sur le modèle humain. Chez les poètes aussi et d'ailleurs là aussi Socrate le critique abondamment et c'est très souvent le fait que chez tous les poètes depuis Homère les dieux sont représentés avec toutes les passions des hommes tous les vices des hommes et même souvent amplifiés. Un quoi de plus excessif que par exemple la colère de Poséidon qui pendant dix ans s'acharne sur le malheureux Ulysse pour l'empêcher de retourner chez lui. Qu'est-ce qu'un dieu juste peut... Comment concevoir un dieu juste qui a une telle colère ? Bon alors sans compter évidemment toutes leurs frasques amoureuses etc. Donc on représente vraiment les dieux comme des humains et plutôt comme les pires. Et ça c'est très critiqué par Socrate et ensuite par Platon le fait parce que eux essayent d'introduire une notion de divinité basée sur la perfection. Le dieu par rapport au mortel par rapport à l'humain c'est le parfait c'est justement le non-relatif c'est l'absolu c'est le garant des valeurs c'est le gardien de la moralité qui est indiscutable. C'est ça qu'ils veulent trouver dans le dieu et donc évidemment il est indéniable que de ce fait ils introduisent une nouvelle conception du divin. Ce n'est pas faux c'est une conception complètement réformée du divin avec une exigence philosophique de perfection de justice qui n'existait pas du tout dans la tradition. Donc voilà qui justifie évidemment plutôt l'accusation même si c'est tout à l'honneur de Socrate. Quant à la deuxième accusation celle de corrompre la jeunesse on a pu y voir parfois un déguisement pour une vengeance politique parce que toujours à cause de ce fameux épisode oligarchique en 404 il y a beaucoup de participants à ce coup d'état qui étaient des élèves ou des amis de Socrate et notamment un certain Carmide qui est qui donne son nom aussi à l'un des dialogues socratiques dont je vais vous parler tout de suite et qui est de la famille de Platon d'ailleurs une grande famille aristocratique ainsi que son cousin Critias qui apparaît aussi dans le dialogue et donc Socrate fréquentait beaucoup ces gens-là or manifestement ils ont renversé la démocratie et ils ont été punis ensuite ils ont été tués lors du rétablissement de cette démocratie alors d'autre part vous savez aussi on a déjà fait allusion il y a une amitié forte entre Socrate et Alcibiade même si Socrate n'arrête pas de dire qu'Alcibiade le déçoit ne suit absolument pas tous ses conseils mais il y a tout de même une proximité entre eux or Alcibiade c'est vraiment l'exemple de la jeunesse qui tourne mal et Platon n'arrête pas de dire que s'il a tourné mal c'est malgré justement toute l'influence de Socrate et non pas à cause de toute l'influence de Socrate mais donc on pourrait soupçonner que le procès intenté à Socrate vient du fait qu'on considère que c'est à cause de Socrate que tous ces gens proches de lui ont mal tourné alors on pourrait pas je pense qu'on ne peut pas invoquer seulement un déguisement politique de cette corruption des jeunes gens parce que en fait il était bien clair pour tout le monde qu'on ne pouvait pas rendre Socrate responsable lui tout seul de toute l'opposition antidémocratique qui n'a pas cessé pendant toute la démocratie athénienne pendant toute la démocratie athénienne il y a eu des nostalgiques de l'aristocratie pendant tout le temps bien sûr qui espérait rétablir le régime qui leur convenait mieux ils avaient le droit de s'exprimer en démocratie ils avaient le droit d'exprimer leur préférence pour de l'aristocratie donc le fait qu'il y ait eu cette opposition antidémocratique ne peut pas être reproché à Socrate c'est pourquoi je crois que la piste si vous voulez politique pour expliquer le procès ne peut avoir qu'une petite influence et donc il faut vraiment se tourner vers la corruption morale des jeunes gens en quoi est-ce que Socrate a moralement corrompu les jeunes gens et c'est là qu'intervient ce qui était le principal de son activité pendant des dizaines d'années il est mort vers à l'âge de 70 ans donc pendant des dizaines d'années Socrate n'a eu qu'une seule activité à Athènes c'était pour suivre toutes sortes de ses concitoyens pour les interroger de manière insasinable et leur faire comprendre qu'ils se trompaient sur toute une série de conceptions qu'ils croyaient bien connaître il s'en explique alors et là je pense que là est sa vraie défense parce que c'est par rapport à la vraie accusation il s'en explique donc dans son apologie en se mettant sous la protection du dieu Apollon alors évidemment grande habileté mais qui est probablement une invention c'est à dire qu'il y a probablement une fiction là dans la scène où Socrate a affaire à Apollon cette scène c'est celle-ci il y aurait eu un ami d'enfance de Socrate qui serait allé consulter l'Apiti pour savoir s'il existait un grec plus sage que Socrate et l'Apiti prophétesse d'Apollon aurait répondu non il n'y a pas de grec plus sage que Socrate alors Socrate complètement étonné de ce verdict qu'il ne comprenait qu'il ne comprenait pas pense que le dieu lui fait un signe en lui révélant ça d'où Socrate aussi en même temps confirme sa piété puisqu'il croit que le dieu lui fait un signe et donc se dit il faut absolument que je décode ce signe du dieu et que je comprenne la mission que le dieu est en train de me confier par cet oracle donc Socrate est allé interroger ses contemporains en essayant de comprendre pourquoi le dieu estimait que lui était plus sage qu'eux et donc bien sûr il a commencé par les gens réputés les plus sages les gens réputés les plus sages c'était d'abord les hommes politiques alors les hommes politiques bon vous allez me dire mais en démocratie tout le monde est homme politique c'est vrai tout le monde est citoyen mais il y avait quand même des gens qui participaient beaucoup plus c'est à dire qui à l'assemblée prenaient systématiquement la parole le faisaient brillamment essayaient d'emporter des suffrages dans la direction de la décision qu'ils voulaient faire prendre à la cité etc donc il y avait des gens beaucoup plus actifs que d'autres dans la politique démocratique et ceux-là qui étaient très en vue étaient en général considérés par ceux qui les suivaient comme des gens très habiles et donc l'habileté c'est quand même un des aspects de la sagesse au sens antique du terme donc il est allé à l'interroger et il s'est rendu compte que ce que ces gens prétendaient savoir comme fondation comme fondement de la conduite des affaires publiques ils ne le savaient absolument pas c'est à dire ils pensaient qu'il faut faire reposer la politique sur des notions comme ce qui est bon ce qui n'est pas bon pour une cité ce qui est juste ce qui n'est pas juste dans ses relations avec les autres cités mais en réalité quand on les interrogeait là-dessus comment saviez-vous que ceci est bon et ceci est mauvais que ceci est juste et ceci est injuste ils étaient absolument incapables de répondre autrement dit effectivement ils manquaient totalement de sagesse alors Socrate ensuite est allé consulter des gens qui avaient un art quelconque une expertise quelconque par exemple des érudits qui interprétaient les poésies qui connaissaient tous les grands poètes et n'oubliez pas que les poètes étaient les enseignants de la Grèce même à cette époque les poètes c'était dans les poètes qu'on apprenait à écrire aux enfants à lire et à écrire et c'est aussi par les poètes qu'on enseignait toutes ces valeurs transmises par la tradition donc les interprètes des poètes jouissaient d'une très très grande considération dans cette culture donc Socrate va les voir il va voir aussi toutes sortes d'artisans qui exercent des métiers divers et là chez tous ces gens-là ils se rendent compte qu'ils ont bien un savoir ou un savoir-faire dans un domaine précis ils ont bien une expertise une spécialisation une profession qu'ils exercent mieux que personne d'autre mais le problème c'est qu'ils s'imaginent tous avoir aussi un savoir dans d'autres domaines et en particulier dans les domaines les plus généraux encore une fois qui retournent aux questions du bien et du mal du juste et de l'injuste tout le monde croit savoir quelque chose là-dessus alors que dès qu'on fouille un peu dès qu'on interroge dès qu'on essaye de préciser on se rend compte qu'ils ne savent rien et donc en faisant tout ça évidemment Socrate a conscience qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis vous imaginez bien tout ça en plus se passe en public dans la rue il y a plein de gens autour qui s'amusent beaucoup de voir quelqu'un complètement déconfit embarrassé empêtré dans ses contradictions qui est ridiculisé en un mot on voit bien dans certains dialogues à quel point les gens se sentent humiliés ridiculisés par Socrate il fait énormément d'ennemis et donc Socrate se dit voilà je comprends qu'en faisant ça je me suis fait des ennemis et que certains ont assimilé ça à de la sophistique c'est à dire au fait de faire triompher la mauvaise cause et donc de saper les valeurs traditionnelles en vue d'une mauvaise cause alors que ce qu'il revendique lui c'est de l'avoir fait au contraire pour une motivation plus noble que celle de n'importe qui de ses contemporains il lui dit il essaie de retourner justement l'accusation en disant vous dites que tous les juges les concitoyens vous êtes tous en train de donner le bon exemple à la jeunesse et moi seule je la corromps alors qu'en fait c'est l'inverse moi seule j'avais pour motivation de rendre mes concitoyens vraiment vertueux en leur faisant vraiment comprendre ce que c'était que ces vertus qu'ils croyaient connaître et qu'ils ne connaissaient pas mais au lieu de tenir compte de cette motivation extrêmement morale rigoureusement morale vous ne voyez qu'un résultat qui il est vrai a été parfois déplorable il est vrai que j'ai eu des imitateurs des jeunes gens qui trouvaient ça tellement amusant qui sont allés eux-mêmes le faire exercer cette technique auprès d'autres et qui l'ont fait eux seulement pour la motivation de s'amuser et pas du tout avec cette motivation de rendre vertueux leurs interlocuteurs et c'est amusant parce qu'ils se retranchent derrière le même la même défense que celle qu'on a vue chez Gorgias il dit mais ce n'est pas la faute du professeur si ses élèves utilisent mal le savoir qu'il a transmis donc ce n'est pas sa faute à lui si d'autres ont mal utilisé sa technique de dialogue interrogatif or cette technique justement qu'est-ce qu'elle est ? qu'elle est ? on l'appelle l'élenkos l'élenkos ça veut dire la mise à l'épreuve ou la réfutation d'une opinion quelconque d'une proposition quelconque alors quand on dit que Socrate a mis au point une technique dialectique on peut dire qu'effectivement l'élenkos est une technique dialectique puisque ça s'exprime dans le dialogue dans un dialogue avec un interlocuteur qu'on interroge ce n'est pas un dialogue symétrique c'est-à-dire il y en a toujours un qui pose les questions et l'autre qui répond c'est pas symétrique et ce n'est surtout l'élenkos ce n'est qu'un certain type de dialogue parce qu'après Platon va développer une autre dialectique qui n'aura plus rien à voir avec cette réfutation donc il faut quand même distinguer les deux les deux techniques donc l'élenkos ça consiste vraiment à ça s'accompagne inséparablement de ce qu'on a appelé l'ironie socratique et l'ironie socratique c'est quoi ? c'est justement cette déclaration d'ignorance au départ il fallait que Socrate se déclare ignorant pour faire parler l'interlocuteur pour que ce soit l'interlocuteur qui expose sa propre opinion et par conséquent s'expose à la contradiction à la réfutation donc Socrate on s'est demandé si cette ironie était vraiment sincère c'est-à-dire si quand Socrate disait moi tu sais je t'interroge parce que moi je ne sais pas du tout je veux profiter de ton grand savoir de ta spécialité et alors de cette manière-là il mettait à l'aise son interlocuteur et il le faisait se découvrir donc est-ce que c'était une feinte ? on se l'est vraiment demandé alors il est probable que bien sûr il y avait un côté rusé là-dedans puisque ça lui permettait ensuite d'attaquer mais c'était probablement pas que ça c'est-à-dire cette ignorance de Socrate elle était probablement vraie aussi parce que si vous regardez tous les domaines du savoir qui existait à l'époque Socrate ne s'est vraiment initié à aucun d'eux il ne s'est pas intéressé ni à la physique ni aux mathématiques de son temps il ne s'est pas intéressé particulièrement aux arts ou à la littérature à la poésie au sens où l'étaient les érudits les explicateurs de poésie et sur les questions morales qui seuls l'intéressaient il n'a jamais produit un savoir positif alors il faut savoir que c'est peut-être un échec peut-être bien qu'il a toute sa vie essayé de le faire et il n'y est pas parvenu peut-être bien qu'il avait cette intention mais il n'est jamais parvenu à donner un savoir positif de type moral donc finalement il est vrai qu'il n'avait aucun savoir il avait juste cette extrême habileté de faire remarquer chez les autres à quel point il ne savait rien et donc l'elencos et l'ironie donc l'ironie comprise dans ce sens étroit de déclaration d'ignorance pour faire parler l'autre c'est une technique qui a dû énormément nuire à Socrate c'est-à-dire vraiment le déconsidérer aux yeux des autres puisque chaque fois il détruisait chaque fois il détruisait et il ne reconstruisait pas donc dire de là qu'il a corrompu la jeunesse on peut le comprendre c'est-à-dire c'était pas son intention mais de fait il leur donnait la possibilité de douter de tout ce dont ils avaient hérité de tout ce qui existait jusque-là sans leur donner la possibilité de remplacer ça par autre chose de positif et donc on est dans une sorte de nihilisme qu'on peut reprocher d'une certaine manière à Socrate même si ce n'est pas son intention et donc à ce propos je vous propose de lire un extrait du Carmide justement un extrait du Carmide où cet extrait est particulièrement important parce qu'il permet d'interpréter la déclaration d'ignorance de manière pas tout à fait négative pas aussi négative que celle que je viens de dire c'est-à-dire au sens où la technique socratique ne consiste qu'à détruire et pas du tout à construire en fait on peut comprendre aussi la veu d'ignorance comme la première étape d'un savoir positif et donc comme quelque chose d'extrêmement précieux comme quelque chose qui a été vraiment un apport positif de Socrate à la morale de son époque et je pense que c'est ça qui est exprimé dans ce passage du Carmide donc le voilà le sage donc Sophrone celui qui réfléchit bien celui qui réfléchit bien et donc le seul qui se connaîtra lui-même donc on est au terme d'un raisonnement on est à la conclusion de tout un raisonnement que je n'ai pas reproduit le seul qui se connaîtra lui-même et qui sera en mesure d'examiner ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas et il aura pareillement la capacité d'examiner chez les autres ce que quelqu'un sait et croit savoir lorsqu'il le sait ou au contraire croit savoir alors qu'il ne le sait pas donc on reconnaît bien l'activité habituelle de Socrate lui il a compris ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas il a avoué sa propre ignorance et ça lui a donné aussi la capacité de la repérer chez les autres et c'est ça ceci il le met en rapport avec le fait de se connaître soi-même donc Socrate s'est cherché lui-même comme Héraclite il s'est trouvé il s'est connu lui-même et c'est-à-dire il s'est découvert comme totalement ignorant mais au lieu de s'arrêter là de manière totalement nihiliste il a estimé que c'était un très grand avantage par rapport aux autres parce que lui seul avait compris cela alors que les autres étaient encore empêtrés dans leur faux savoir donc c'était un avantage malgré tout pour lui et c'est pour ça que le Dieu l'avait estimé sage plus sage que les autres parce que lui seul avait compris qu'il était ignorant lui seul avait évacué tous les faux savoirs qui étaient en lui il les avait compris pour faux savoirs et donc ça lui donnait un énorme avantage sur les autres et donc c'est bien comme ça que Socrate conclut son apologie en disant voilà ce que le Dieu voulait me faire comprendre et voilà pourquoi je poursuis cette tâche en considérant que c'est une mission divine imposée par Apollon Apollon en me faisant comprendre ça a voulu que je le fasse comprendre aussi aux autres voilà pourquoi je continuerai et il va jusqu'à dire et rien d'humain ne me fera détourner de cette mission et donc si vous me demandez pour m'acquitter que j'abandonne cette activité je vous dis non je préfère je préfère mourir qu'une vie sans cet examen donc pour terminer ici ce petit extrait c'est donc en cela que consiste le fait d'être sage la sagesse et se connaître soi-même c'est savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas et donc vous voyez en fait ici un condensé magnifique de tout ce que la tradition considérait comme comme souhaitable comme devant être transmis par l'éducation donc se connaître soi-même comme l'adage Adelph la sagesse être sage être au sens de la modération et bien tout ça Socrate le récupère et il lui donne son caractère personnel en disant en fait cette sagesse que la tradition essaye d'atteindre c'est ça ou du moins ça commence par ça ça commence par savoir à quel point on est ignorant mais quel était le problème par rapport à la société de son époque comment se fait-il que cet effort n'a pas du tout été apprécié mais au contraire lui a valu les pires ennuis et bien c'est que il appliquait cet aveu d'ignorance à des connaissances qui pour tout le monde étaient évidentes qui dont absolument tout le monde pensait que il était parfaitement au fait qu'il était parfaitement au courant et qu'il les appliquait spontanément donc il les appliquait grâce à l'éducation reçue c'est-à-dire qu'il allait absolument contre tout le sens commun contre toutes les convictions communes contre l'évidence commune et ça on peut le voir dans l'extrait suivant qui est un extrait de l'Alcibiade donc voilà un carmi d'Alcibiade deux jeunes gens justement auxquels on a reproché à Socrate de les avoir corrompus et à Alcibiade Socrate faisait remarquer que son ambition de devenir un homme politique influent se heurtait au fait qu'il ne se connaissait pas lui-même le jeune Alcibiade et que en particulier il ne savait absolument pas ce que c'était que la justice or il reconnaissait que les affaires politiques sans cesse utilisent la notion de justice ou d'injustice et donc il conclut ceci il est donc dit qu'au sujet du juste et de l'injuste le bel Alcibiade fils de Clinias n'a pas de savoir mais croit en avoir et qu'il s'apprête à aller conseiller les Athéniens à l'assemblée sur ce dont il ne sait rien n'est-ce pas exact ? et Alcibiade est bien obligé de reconnaître que oui que c'est exact mais il poursuit à vrai dire Socrate je crois que bien rarement les Athéniens et les autres Grecs se demandent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas car ils estiment que ce genre de choses est évident et laissant ces considérations de côté ils examinent seulement ce qu'il est utile de faire avant de poursuivre je m'arrête à cette idée que la plupart des gens effectivement ne se posent tout simplement pas la question mais qu'ils considèrent que c'est évident que c'est évident parce que c'est ce que tout le monde fait c'est ce que tout le monde dit c'est ce qu'on entend tout le temps et quand Socrate lui a demandé pourquoi il avait l'impression de savoir ce que c'était que le juste et l'injuste dans le raisonnement qui précède il lui a dit si tu crois que tu sais ce que c'est que la justice c'est que ou bien tu l'as appris ou bien tu l'as trouvé tout seul qu'est-ce que tu choisis et Alcibiade commence par dire qu'il a dû le trouver tout seul Socrate lui dit alors si tu l'as trouvé tout seul c'est qu'à un moment tu l'as cherché on ne trouve que ce qu'on cherche donc si tu l'as cherché à un moment c'est que tu étais conscient de ne pas l'avoir puisqu'on ne cherche que ce qu'on n'a pas donc à un moment tu as su que tu ne savais pas ce que c'était que le juste quel est ce moment et Alcibiade cherche et remonte dans son enfance et Socrate lui fait remarquer qu'il ne trouvera pas qu'aussi loin qu'il remonte dans son enfance à tout moment il croyait savoir ce qui était juste parce que quand il jouait avec d'autres gamins s'il y en avait un qui trichait il le lui disait tout de suite hé là tu n'es pas juste bon il faut prendre juste et injuste dans un sens très large là tu nous fais tort tu triches tu n'es pas juste donc il a toujours su ce qu'était le juste et l'injuste depuis tout petit et c'est le cas de tous les enfants donc il ne l'a pas trouvé tout seul alors Alcibiade essaye l'autre l'autre branche de l'alternative bon alors peut-être que je l'ai appris mais alors de qui qui sont les professeurs de justice qui sont ceux qui disent ce qu'il faut considérer comme la justice et là on retrouve ce qu'on avait déjà vu aussi dans le mythe de Protagoras c'était aussi ce que défendait Protagoras c'est que tout le monde est censé être véhiculé donc le contenu de la justice les prescriptions sur ces valeurs de la même manière et la comparaison revient de nouveau de la même manière que tout le monde instruit les enfants quant au langage tout le monde apprend à parler aux enfants c'est en entendant tout le monde parler que les enfants apprennent à parler et bien c'est en entendant tout le monde dire ce qui est juste que les enfants apprennent ce qui est juste c'est à dire que c'est une valeur ambiante c'est dans l'air ambiant tout le monde le dit tout le monde le fait et on n'arrête pas bien sûr de répéter aux enfants il faut faire ceci et pas cela il faut se comporter comme ceci et pas comme cela on leur donne en exemple toutes sortes de conduites qu'on prône et au contraire on leur déconseille on leur montre ce qu'il ne faut pas faire donc en fait c'est imprégné c'est ça la culture c'est exactement cet aspect de la culture qui est l'imprégnation de ce qu'il est habituel de faire et de considérer comme bien donc c'est ça l'évidence aussi c'est précisément ça l'évidence contre laquelle le philosophe s'insurge en disant il faut cesser de considérer ça comme une évidence mais donc Alcibiade reconnaît que par conséquent lui comme tous les autres il ne sait de la justice que ce qui est véhiculé par tout le monde et c'est tout et il ne s'est jamais interrogé plus loin donc alors on peut continuer c'est pour ça qu'il dit mais en fait personne ne s'interroge là dessus parce que ce qu'on considère vraiment comme important c'est ce qui est utile finalement en politique ce qui compte sur quoi on discute c'est qu'est-ce qui va être le plus utile pour la cité et donc je termine le passage car je pense que ce n'est pas la même chose que le juste et l'utile mais que beaucoup d'hommes ont eu grand avantage à commettre de grandes injustices tandis que d'autres n'ont eu aucune utilité à agir justement encore bon un constat qu'on avait déjà vu dans la république notamment un constat très très récurrent très fréquent qui fait que la justice ne paye pas toujours enfin ne rapporte pas toujours des avantages à son auteur je veux dire parfois il vaut mieux effectivement tricher mentir tromper et on ne retire de plus grands bénéfices que d'être honnête bon c'est complètement banal bien sûr c'est complètement banal et ça faisait partie de l'acceptation sociale c'était accepté socialement tout le monde disait c'est regrettable mais enfin c'est comme ça on l'a déjà vu aussi mais ce que va maintenant entreprendre Socrate c'est justement de réconcilier ces termes antagonistes le juste et l'utile il va refuser cette opposition que lui répète Alcibiade et que tout le monde que tout le monde en fait à un moment ou l'autre fait cette opposition entre le juste et l'avantageux alors on a déjà vu de mauvaises manières de le faire c'est à dire que on a déjà vu que parfois Socrate utilise des raisonnements non valides des raisonnements sophistiques notamment en jouant sur le double sens des mots en disant que bon signifie à la fois avantageux et moral et que donc l'avantageux c'est le moral ce qui est vraiment un raisonnement non valide donc je laisse de côté ces raisonnements là parce qu'il y en a de plus intéressants Socrate ne reprend pas non plus une manière courante une manière habituelle d'essayer de concilier la vertu et le bénéfice ou le bonheur c'était quelque chose qu'on essayait de faire parce que sinon ça aurait été très difficile de convaincre les enfants et puis les autres d'être juste si ça rapportait vraiment rien et donc en fait cette manière habituelle consistait à à faire miroiter la récompense sociale c'est à dire que si vous acceptez de renoncer à certains plaisirs pour être plus juste ou plus altruiste ou plus respectueux des lois et bien vous allez en avoir une récompense sociale parce qu'on va plus vous honorer vous apprécier vous considérer et donc ça va quand même vous rapporter un bénéfice c'est un argument aussi utilitaire ça va quand même vous rapporter un autre type disons de récompense donc il y a toujours cette récompense sociale qui est invoquée et d'ailleurs ce choix entre les deux voies l'une qui est la voie de la vertu qui est difficile pénible mais qui aboutit à de belles récompenses et l'autre qui est la voie du vice qui est facile l'agréable mais qui aboutit beaucoup plus loin à de grands à de gros problèmes à de gros inconvénients et bien donc ce choix entre les deux voies Platon le met très habilement dans la bouche d'un sophiste Prodikos il l'a fait raconter par Prodikos sous la forme d'un mythe de Héraclès qui s'est trouvé à un moment à la croisée de ces deux chemins représenté chacun par une femme donc la femme représentant la vertu on imagine bien comment elle est et ce qu'elle lui promet comme récompense et la femme représentant le vice on imagine aussi très bien ce qu'elle lui promet comme récompense et donc pourquoi Platon le met dans la bouche de Prodikos justement parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette opposition et parce qu'il la met du côté populaire du côté traditionnel du côté admis par tout le monde mais qui doit être mis en question par le philosophe alors ça c'est le premier Platon j'insiste bien sur le fait que ça va changer à un moment dans l'oeuvre de Platon mais pour le moment au moment où Platon écrit des dialogues socratiques c'est-à-dire reflète l'opinion de Socrate tout de même assez consciencieusement il refuse cette opposition parce que Socrate dit que la vertu le chemin de la vertu n'est pas un chemin pénible à condition qu'on ait bien saisi ce qu'elle est c'est-à-dire qu'il en fait il en fait une condition intellectuelle une condition cognitive et c'est là qu'on retrouve son obsession de la connaissance c'est seulement si on sait vraiment ce qu'est une certaine vertu qu'on deviendra tel et donc à ce moment-là ce n'est plus un raisonnement non valide que de dire de la même manière que celui qui a acquis la médecine est médecin de la même manière celui qui a appris la justice est juste on pourrait penser on avait déjà fait allusion à ce raisonnement en disant l'analogie ne va pas de soi peut-être qu'on a tort de faire cette analogie entre une connaissance technique qui effectivement une fois qu'on l'a acquise nous rend un spécialiste de ces techniques et une connaissance morale qui semble-t-il pour le sens commun le plus habituel n'entraîne pas automatiquement qu'on devienne moral et qu'on agisse moralement en effet pour toute la considération populaire et ceci dit sans aucune nuance péjorative mais enfin pour la condition pour le sens commun on pense que entre ce qu'on sait être le bien le devoir et la réalisation de ce bien et de ce devoir dans notre conduite quotidienne et bien entre les deux on pense que c'est un simis ce que les grecs appellent l'akrasia l'akrasia c'est-à-dire le manque de maîtrise de soi justement donc de nouveau l'alpha privatif et puis krasia qui vient de kratos la force c'est le manque de force c'est la faiblesse de caractère l'akrasia c'est-à-dire l'incapacité de résister à ses désirs l'incapacité de résister à une tentation qui est plus forte que notre sens du devoir on sait très bien qu'on devrait faire quelque chose mais on peut pas on est trop attiré par autre chose et on craque et on se laisse aller et donc ça c'est la considération la plus commune c'est pour ça qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour le faire et ça Socrate ne va pas le reconnaître justement Socrate nie l'akrasia il dit non non si si on ne fait pas ce qu'on doit ce n'est pas parce qu'on cède à des désirs c'est pas parce qu'il y a un combat entre le savoir du devoir et d'autre part les désirs c'est parce qu'on ne sait pas c'est parce qu'on ne sait pas vraiment c'est parce qu'on n'a pas une vraie connaissance de ce qu'on doit faire et cette vraie connaissance justement elle n'arrive qu'au terme de ce très long processus de recherche de soi-même de connaissance de soi-même et de connaissance précise de ce que sont chacune des vertus et c'est ce processus que personne d'autre avant lui n'a fait justement c'est ce processus qu'il entame et auquel malheureusement il n'aboutit pas qu'il n'arrive pas à faire aboutir tout à fait mais en tout cas il est convaincu que à partir du moment où on a vraiment compris intimement compris ce que c'est qu'être juste on le devient à partir du moment où on est absolument convaincu c'est-à-dire imprégné de ce sentiment de justice on ne peut plus agir autrement et je pense qu'on peut se représenter en tout cas à une petite échelle ce que ça peut bien être je pense que chacun de nous s'il a fait je ne parle pas d'un processus aussi complexe et profond que ce dont parle Socrate mais enfin si chacun de nous a un tout petit peu pensé à ce qu'il voulait être c'est un tout petit peu dit comment est-ce que je veux me construire moi quel type de personne je veux être et pourquoi est-ce que je pense que je dois agir de telle ou telle façon et pas de telle autre à partir du moment où on a fait cette démarche ne fût-ce que sur certains aspects et bien on s'est transformé on a adopté effectivement un certain type de personnalité et on le garde et à ce moment-là ça peut devenir spontané une attitude spontanée c'est-à-dire on sait forger un caractère on se forge petit à petit un caractère en décidant vous allez me dire on ne peut quand même pas faire tout ce qu'on veut on a des dispositions naturelles des tempéraments peut-être mais on peut agir dessus si on le décide en partie au moins on peut se dire je décide de ne plus être comme ça parce que je pense que c'est pas bien je décide d'être autrement parce que je pense que c'est bien et donc on se construit alors cette construction de soi évidemment elle va avoir beaucoup de succès par la suite dans la philosophie je pense que Foucault par exemple s'est vraiment inspiré de cette construction de soi antique et a revivifié ça dans l'idée de souci de soi ou l'idée de faire de sa vie une œuvre d'art donc l'idée de se construire soi-même ça part de ça et j'ai l'impression que Socrate n'a pas tout à fait tort en faisant remarquer qu'on peut agir sur ce qu'on est et qu'à partir de là on aura une conduite spontanée je veux dire il y a certaines choses que sans doute chacun de nous ne pourra jamais faire vous voyez certaines conduites vraiment indignes que chacun de nous est certain qu'il ne pourra jamais faire quelles que soient les circonstances parce que à un moment on a décidé qu'on ne le ferait jamais et donc on voit comment il n'est pas faux de dire que en sachant vraiment ce que c'est qu'être juste en étant parfaitement convaincu que ceci doit être fait parce que c'est juste on se transforme et donc en fait voilà sans doute voilà sans doute et je terminerai là l'apport principal de Socrate par rapport à la morale traditionnelle ça c'est de l'inédit c'est du absolument original je pense que c'est un apport extrêmement précieux pour toute la suite de l'histoire de la philosophie merci ce dernier questionnement enfin je ne sais pas quand il a même à réfléchir sur à quel moment il a commencé à chercher Altibiade ça me rappelle quand même la psychanalyse qu'elle pense aussi cette recherche aussi de l'origine de la vie de la vie de la vie de la vie oui oui en fait donc toutes ces toutes ces recherches de ce qu'on est soi-même cette recherche d'une connaissance de soi ont quelque chose en commun si ce n'est que dans cette démarche socratique qui n'est pas question d'inconscient c'est à dire que il n'y a pas l'idée qu'il y a une sorte de barrière qu'il faut franchir par des techniques vraiment très spéciales comme c'est le cas de la psychanalyse parce que ça ne vient pas par un simple examen lui il pense que enfin en tout cas dans les matières qu'il considère il y a moyen de s'interroger soi-même sans qu'il y ait cette barrière de quelque chose qui nous échappe totalement les souvenirs peuvent y suffire par rapport aux dieux que socrate ne reconnaissait pas vous n'envoyez jamais le terme des demi-dieux c'était comme cela les demi-dieux c'était ? les demi-dieux qu'on étudiait c'est aussi que je voulais dire oui oui une des définitions voilà une des définitions des démons c'est les demi-dieux mais il n'y a pas que enfin à l'inverse tous les demi-dieux ne sont pas des démons nécessairement donc c'est plutôt dans tout ce foisonnement mythologique il faut dire qu'il y a parfois eu des tentatives de structurer un peu et d'établir des filiations alors qu'au départ il n'y en avait pas c'est-à-dire que c'était des éléments qui étaient introduits éventuellement à partir d'autres cultures ou à partir d'autres fonds culturels et puis à certains moments on essayait de remettre un peu de formalisme dans tout ça de structure mais en réalité il y a plusieurs comment dire voilà alors il y avait les grands dieux olympiens et puis effectivement il y avait des divinités la fois dernière j'avais évoqué les titans par exemple qui sont issus indirectement de la terre et du ciel Ouranos et Gaïa et qui n'ont rien à voir avec les olympiens c'est pas la même lignée mais ce sont aussi des immortels ce sont aussi des êtres puissants enfin qui ont des puissances tout à fait particulières et bon il y en avait d'autres ordres comme ça de divinités dans un sens assez vague auquel on pouvait donner divers pouvoirs diverses caractéristiques selon les traditions mais que ça pouvait varier tout ça pouvait varier et donc par exemple quand j'ai dit qu'il y avait des démons psychopompes qui conduisent les âmes dans l'au-delà ça aussi c'est une adaptation à partir du moment où il y a eu des sectes initiatiques ils ont utilisé un élément de la mythologie auquel ils ont ajouté cette caractéristique là donc enfin dans toute cette mythologie étant très ouverte on pouvait établir à postériori des rapports des relations qui alors que le phénomène avait surgi autrement quoi disons voilà sur un autre plan juste un peu de sauvage si c'en est Picasso disait je ne cherche pas je le trompe et vous vous dites qu'on trouve ce que l'on cherche alors c'est peut-être c'est peut-être la partie la plus faible du raisonnement de Socrate c'est vrai que c'est peut-être la partie la plus faible c'est-à-dire que quand il fait admettre à Alcibiade que pour avoir trouvé il faut qu'il ait cherché et il faut qu'il ait d'abord douté de l'avoir c'est pas si sûr il aurait pu l'avoir trouvé par hasard par exemple ou par une rencontre c'est peut-être la partie un peu trop rapide du raisonnement oui oui ils étaient invisibles ils étaient invisibles et donc justement un des rares aspects visibles des dieux c'était justement les astres on pouvait les voir sous forme d'astres c'était comme s'ils pouvaient revêtir cette forme visible mais c'était la seule et d'ailleurs les astres étaient appelés les dieux visibles donc par opposition aux dieux invisibles on ne pouvait pas les voir pardon ? ces dieux je vais dire ces dieux c'était des fictions non parce qu'ils considéraient que vraiment ils existaient mais ils existaient dans un autre ordre de réalité et que donc inaccessible à nos sens humains mais qu'ils avaient au contraire une réalité beaucoup plus forte que la nôtre puisqu'ils étaient éternels immortels et qu'ils avaient des puissances tout à fait supérieures aux nôtres parce que ce rapprochement de Socrate avec les dieux à Follon me faisait penser plutôt à un prophète qu'à un philosophe parce que pour moi un philosophe doit être je ne sais pas disons athée oui j'arrive pas à recevoir philosophie et religion tout à fait mais c'est parfaitement exact et c'est vrai qu'on peut douter du fait que ce soit une sorte de ruse et d'habileté de la part de Socrate puisqu'il est accusé d'impiéter d'essayer justement de montrer à quel point il est pieux respectueux des dieux à quel point il y croit puisqu'il se met sous l'autorité d'Apollon cette histoire est très probablement inventée cette histoire que la pitié a révélée vous imaginez bien la pitié ne se soucie pas de Socrate en fait mais donc il y a une part de ruse il y a une part d'essayer de se sauver en invoquant le dieu mais d'un autre côté c'est très difficile de savoir dans quelle mesure Socrate était vraiment pieux si on prend le tifron le dialogue qui est vraiment centré là-dessus ce qui est vraiment caractéristique de Socrate c'est d'avoir une exigence de perfection pour le dieu donc c'est comme s'il voulait justement affirmer philosophiquement ce que pourrait être un dieu quelque chose qui soit acceptable par un philosophe justement ça pourrait être le fait de dire la perfection existe la perfection existe il n'y a pas que nous les humains imparfaits mortels finis limités il existe aussi l'infini l'illimité le tout puissant le parfait et c'est quand même le ressort de beaucoup de religions c'est une plus exactement théologie puisque là on entre vraiment dans une construction assez intellectuelle du dieu et beaucoup de théologie considère effectivement le dieu comme le parfait le tout puissant c'est absolu que l'homme ne peut pas atteindre alors maintenant c'est vrai que la philosophie s'est souvent opposée complètement à la notion du divin que ce soit une notion épurée ou une notion traditionnelle souvent la philosophie s'y oppose tout à fait et c'est vrai que parmi les présocratiques c'est sûr qu'il y a eu des athées alors voilà Socrate il reste un peu il a une autre exigence et ce sera l'exigence aussi de Platon c'est une exigence qui est beaucoup plus intellectuelle encore une fois que religieuse c'est à dire il faut qu'il y ait un absolu pour eux il faut qu'il y ait un absolu on ne peut pas se contenter du relativisme humain c'est de ça qu'ils ont besoin et par contre donc on pourrait dire aussi c'est une faiblesse philosophique avoir besoin d'un absolu c'est une faiblesse philosophique on devrait pouvoir bâtir une philosophie qui se passe de ça mais voilà et ce démon qui lui parlait ça m'a fait penser à la notion du surmoi qui se passe voilà alors ça fait penser à ça effectivement puisque ou comme la voie de la conscience ou voilà celui qui vient dire ne fait pas ça ça fait penser à ça effectivement ça pourrait être juste cette petite voix que Socrate a mise en scène comme ça en disant oh tiens il y a mon petit démon qui me parle comme mon Gemini Cricket mais en même temps ce qui diffère du surmoi c'est que le surmoi c'est vraiment l'ensemble des préceptes sociaux qui s'imposent voilà alors que là le démon non ce ne sont pas les principes sociaux qui viennent lui dire qui viennent se rappeler à lui dans le rite il a demandé à faire sacrifier un coq à Escula je suis ah oui c'est quoi donc c'était qu'il était alors c'est une des questions qu'on se pose à propos donc c'est dans le dialogue qui met en scène sa mort donc juste avant de mourir au moment où la paralysie le gagne complètement il dit n'oubliez pas de sacrifier pour moi un coq à Asclepios qui est le dieu de la médecine d'ailleurs Asclepios dieu de la médecine et on n'arrête pas de se casser la tête sur cette déclaration finale pourquoi il pourquoi il a terminé là dessus alors on ne sait même pas si c'est vrai il ne faut pas oublier qu'on ne sait même pas si c'est vrai qu'il a dit ça ou bien si c'est encore la poursuite d'une tendance apologétique d'une tendance à le défendre contre ses accusations donc en disant jusqu'au bout il a été pieux ou bien si de fait Socrate avait gardé quelque chose de traditionnaliste c'est très possible aussi Platon était quand même assez il pensait à l'immortalité de l'âme il parle de dieu des idées etc donc Platon est quand même lui qui relate l'histoire de Socrate est quand même un peu croyant dans les dieux dans le dieu dans les idées etc donc avec la réincarnation oui 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 alors Platon c'est encore un tout autre phénomène parce que c'est vrai qu'un bon on s'accorde quand même pour pour séparer les dialogues socratiques des dialogues de maturité de Platon où il y a vraiment de nouvelles doctrines qui apparaissent et c'est vrai que Socrate lui-même n'a probablement jamais fait allusion au jugement des âmes à la réincarnation des âmes et à la il fait juste une allusion à leur immortalité quand il dans son apologie justement quand il est condamné à mort et qu'il dit je ne vais pas m'effondrer ça ne me fait pas peur la mort parce que ou bien c'est la disparition de tout ou bien on ne sent plus rien on n'existe plus du tout ou bien c'est comme le disent les anciens récits il y a un lieu où tous les morts se retrouvent comme on voit dans dans Mer puisque il y a c'est Humis qui descend à un moment au royaume des morts Orphée aussi dans les légendes elle est descendue dans l'Hadès donc ça se fait c'est vraiment un très vieux fond de croyance où il y a l'Hadès le séjour des morts et donc Socrate dit si c'est ça c'est très bien aussi parce que je vais retrouver plein de gens formidables qui sont morts avant moi on va pouvoir discuter et puis il ajoute et surtout que là-bas on ne vous met pas à mort on ne vous met pas à mort si on n'est pas d'accord avec ce que vous dites bon donc en fait ça veut dire que je termine ça veut dire que Socrate en fait il n'était pas très sûr en gros il n'était pas très sûr et ça ne préoccupait manifestement pas trop ce qui arrive vraiment aux âmes après la mort et en tout cas il n'avait pas une conception nouvelle par rapport à ça alors que Platon il a besoin de l'immortalité de l'âme et pas seulement de sa survie après la vie mais il a besoin qu'elle ait existé avant pour la réminiscence c'est-à-dire pour asseoir le fait que avant même notre naissance nous avons déjà contempler les idées et donc nous avons déjà en fait nous avons déjà la connaissance mais nous l'avons oubliée donc en fait tout ça dans Platon se tient bien tout ça est imbriqué mais c'est une conception très différente de Socrate à la fin les références au divin pardon les références au divin me gênent en ce sens qui semblerait qu'on veuille nous dire que le mal comme le bien sont des choses définitives et on sait bien que ce qui a fait le bien il y a par exemple le patriotisme peut être la morale peut être remise en question c'est pour ça qu'il me semble que ce que dit Heraclip connais-toi bien toi-même et agis en conséquence ça ouvre des perspectives aux autres et ça permet d'apprécier au fur et à mesure ce qu'on doit faire ce qu'on ne doit pas faire ce qui est bien ou ce qui est plutôt mal tandis que la religion nous fixe des frontières qu'on ne peut pas franchir et ça me gêne ces références de Socrate me gênent beaucoup je préfère la version d'Héraclite qui me semble plus proche du matérialisme que d'une version trop divine des choses un peu irréelle et un peu je pourrais dire je peux être exagéré superficielle voilà et oui mais c'est sûr que dans tout ce qui concerne donc si on regarde ce que la tradition philosophique parce que toute l'histoire de la philosophie a considéré sur ce thème il y a clairement deux types de philosophie c'est vrai qu'il y a la philosophie qui a besoin d'absolu alors qu'elle le fasse passer par le divin ou non finalement ça ne change pas grand chose et puis il y a la philosophie qui accepte le relativisme le conventionnalisme et là on a vu quand même plusieurs figures chez les présocratiques il y en a la majorité en fait c'est la majorité c'est Socrate qui est très différent d'eux c'est Socrate en fait qui ne correspond pas vraiment à la philosophie grecque jusque là je ne dis pas à la culture grecque mais à la philosophie grecque jusque là et il se fait que bon ça a été l'influence de Platon à cet égard a été considérable sur l'histoire et bien entendu Platon était très acceptable pour le christianisme c'est à dire que le christianisme a clairement effectué une reprise une récupération de Platon qui l'a mélangé des éléments platoniciens avec les éléments qui venaient de l'Ancien Testament et on a refait une théologie rationaliste à la manière platonicienne donc ça arrangeait très très bien l'histoire à partir de l'ère chrétienne de récupérer Platon et pas toutes les autres philosophies qui étaient complètement opposées à cette garantie divine donc c'est sûr que si on réfléchit un peu à pourquoi certaines philosophies survivent mieux dans l'histoire que d'autres c'est sûr que là il y a eu une alliance objective entre Platon et le christianisme ceci dit Platon a d'autres apports extraordinaires je veux dire il y a des choses extraordinaires dans Platon mais pas celles-là oui est-ce que la recherche de l'absolu aurait été d'avoir trouvé finalement une religion unique je ne sais pas si parce que vous avez parlé de oui oui c'est sûr que l'absolu est lié à l'universel le relatif est lié au local parce que les philosophes si j'ai bien compris ils cherchaient l'absolu mais ils ne voulaient pas de religion alors voilà certains oui d'accord voilà d'accord je vois la question donc certains certains philosophes ont considéré donc que pour répondre au relativisme il fallait pour répondre au relativisme il faut toujours trouver un universel c'est-à-dire quelque chose qui soit vrai et reconnu et admis pour tous les hommes quelle que soit la région du monde et quelle que soit l'époque donc quelque chose qui puisse s'imposer à tous mais ils l'ont on a pu le trouver soit sous forme religieuse en essayant donc justement de déclarer qu'il y a une forme de divin qui est universelle qui est admissible par tous donc ça c'est la tendance à avoir une religion universelle à une religion hégémonique comme il y en a quand même eu plusieurs récemment ou bien l'autre voie c'était de poser un absolu qui ne soit pas religieux et ça c'est ce que fait finalement Platon alors moi je pense que Platon fait plutôt ça que la voie de la religion c'est vrai que Platon il continue souvent à invoquer le dieu le dieu mais finalement ça devient purement un concept ça devient ça devient une manière de dire la perfection qui existe quelque part d'une certaine façon mais c'est plus du tout ni personnalisé ni avec une intention ni anthropomorphe d'aucune manière ni liée à un rituel quelconque mais par contre Platon là où il met son absolu c'est dans les idées il pense que vraiment il faut que au-delà des opinions variables et multiples qui existent sur par exemple le bien ou le juste il faut qu'il existe la forme même du bien et du juste qui soit la même qui soit unique identique permanente universelle éternelle et qu'on ait la possibilité d'arriver à la saisir par l'intelligence donc tout le développement de la pensée doit consister à essayer de saisir ce que c'est que c'est universel et donc il met l'absolu dans un concept universel mais qui existe indépendamment de nous et c'est pour ça que ça reste une transcendance donc il y a une transcendance religieuse et il y a une transcendance non religieuse et une transcendance non religieuse chez Platon alors bon après il y a d'autres philosophies qui ont essayé d'instaurer d'autres transcendances non religieuses il y a des variantes de ça mais c'est vrai que c'est deux formes différentes moi ce que je trouve remarquable chez Soutra c'est cette ambition ou cette capacité ou ce désir de faire passer de faire sortir les gens de leur double ignorance c'est à dire du je ne sais pas mais je ne sais pas ou je sais que je ne sais pas alors est-ce qu'il y a réussi 200 ans et plus tard en partie peut-être et oui mais vous avez raison c'est ça le plus remarquable c'est d'arriver à cet aveu puisque c'est exactement la bonne expression c'est une double ignorance on est ignorant et on ignore qu'on est ignorant donc c'est une ignorance au carré c'est extrêmement c'est vrai que c'est très grave et c'est vrai que on pourrait dire que c'est l'essentiel de la philosophie l'essentiel de la philosophie c'est de refuser l'évidence c'est à dire c'est de ne pas croire ce qu'on croit c'est d'arrêter de croire ce qu'on croit arrêter de de se satisfaire de ce qu'on a acquis jusque là c'est tout remettre en question ça on peut dire que c'est l'essence même de la philosophie après ce qu'elle bon évidemment après c'est mieux si elle construit autre chose c'est mieux mais enfin déjà c'est énorme d'être arrivé à ça oui évidemment aussi dans cette dans cette quête de remettre en question les évidences on pense aussi à Nietzsche avec son qui détruit l'évidence et je pense que au niveau de de la religion pour les grecs ça remet aussi en question au delà le destin la destinée et surtout la fatalité et donc ça donne aussi à l'homme la possibilité d'influer sur son devenir et forcément ça va ça va aller en opposition avec justement les oracles et tout ce qui est déjà écrit et peut-être que l'ambivalence de Socrate c'est aussi pourtant d'affirmer qu'il ne sait pas jusqu'à la fin est-ce que il va avoir la pitié mais aussi jusqu'à la fin il est sentant qu'il peut encore demander de croire en Dieu parce que peut-être il ne sait pas oui c'est sûr que son ambition n'est pas justement d'acquérir ce savoir-là finalement c'est pas là-dessus qu'il concentre ses efforts mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire c'est pas grave est-ce que c'est pas tout simplement ne pas pouvoir savoir voir tous les domaines c'est impossible oui c'est ça en fait effectivement il y a une critique aussi de la polymathie qui était représentée par certains sophistes notamment Ipias qui fait aussi l'objet d'un dialogue c'était aussi quelqu'un qui prétendait acquérir tous les savoirs surtout tous les savoir-faire être capable de tous les bricolages enfin bon le type qui veut tout mais effectivement Socrate s'en moque parce que c'est pas du tout c'est pas du tout là son ambition mais quelque chose quel était le fond de ce que tu voulais dire parce que c'est que jusqu'au bout il laisse un doute plusieurs fois il laisse un doute par rapport à sa relation avec les cieux il va voir l'oracle et puis sa caractérist donc est-ce que c'est pas encore une façon de dire que finalement même s'il est en quête de sagesse et qu'il se questionne à l'assagement au final qu'il ne peut pas se dire qu'il ne sait pas oui oui c'est ça et c'est à ça que je voulais réagir c'est à dire c'est vrai que Socrate c'est un curieux mélange d'innovation et de traditionnalisme c'est à dire qu'en fait on a vraiment l'impression que en voulant faire en reprochant à la tradition son manque de justification d'elle-même son manque de légitimation de ce qu'elle propose ce qu'il veut c'est l'aider c'est lui venir en aide justement en la fondant en la rendant plus forte plus convaincante c'est cette tradition même on n'a pas l'impression que Socrate prendrait le risque intellectuel d'en arriver finalement à fonder autre chose que ce que transmet la tradition on voit bien que c'est ces vertus-là qu'il veut fonder il ne voudrait pas courir le risque de se rendre compte qu'au contraire c'est infondable et que c'est d'autres qu'il faut adopter donc c'est vrai qu'il est un curieux mélange quand même de traditionnalisme il y a quand même certaines attitudes bien réactionnaires Socrate il n'y a pas de il n'y a pas forcément quelque chose à proposer oui c'est ça en fait au fond peut-être qu'il veut les renforcer justement leur donner plus de force et c'est là par rapport aussi à l'idée de lutter contre le destin il peut donner beaucoup plus de force à l'éducation traditionnelle en confirmant qu'on est absolument responsable de ce qu'on est ce qui est aussi l'opinion la plus répandue l'opinion répandue sinon il n'y aurait pas de morale si on ne croyait pas les hommes responsables de ce qu'ils font donc c'est l'opinion répandue c'est qu'on est responsable de ce qu'on est mais enfin on trouvait tout le temps des tas de circonstances atténuantes oui mais enfin il y a tout de même la nature les désirs et lui il veut justement renforcer cette responsabilité non non on est ce qu'on a construit sur soi-même à propos de soi-même donc c'est vrai que son innovation a l'air de plutôt venir en aide à la tradition que la contester en fin de compte ça c'est très juste on ne peut pas dire qu'il est révolutionnaire mais il est un peu traditionnel plutôt en fin de compte du coup ça révèle à quel point ses concitoyens se sont trompés en le condamnant parce qu'en fait c'était un excellent allié pour eux si ce n'est que il avait fait remarquer à quel point eux par contre n'avaient pas cette motivation morale donc en fait au fond c'est plutôt une vengeance pour avoir dénoncé cette hypocrisie sociale parce que toutes ces valeurs qu'on véhiculait qu'on répétait qu'on affichait on les appliquait rarement et donc lui il a révélé ça il a rendu ça manifeste l'hypocrisie sociale donc on lui en voulait pour cette raison mais ce n'est pas ça qui a été mis en avant comme accusation bien sûr mais bon si comment dire si toute cette entreprise éducative reconnue par la société avait été cohérente elle aurait dû au contraire favoriser l'entreprise de Socrate qui allait dans son sens c'était qu'au début il a posé une réflexion et il avait des limites il ne pouvait pas proposer quelque chose de concret c'est vrai je pense que c'était il a posé une réflexion et lui-même il était limité il est resté ouvert au Dieu quand même donc moi je ne peux pas dire qu'il n'a pas proposé autre chose mais il a posé une réflexion une réflexion ouverte au comportement de sa société oui oui c'est vrai mais à côté de ça mais à côté de ça par son par son exemple il prônait les vertus traditionnelles par son exemple puisque lui il n'a jamais cessé d'appliquer ça de manière extrêmement rigoureuse et de le revendiquer etc donc ouais pardon c'est ça la maïotique c'est l'appouchement non c'est pas ça qui est resté après dans les dans les oui c'est le mot qu'on a appris oui en fait c'est je crois que c'est important de distinguer l'élénkos de la maïotique c'est à dire ces deux méthodes qui sont attribuées à Socrate mais il y en a une qui n'est pas du tout de Socrate c'est la maïotique en fait ça vient dans l'oeuvre de Platon bien après bien après les dialogues socratiques et la maïotique elle apparaît encore une fois uniquement en rapport avec la théorie des formes c'est à dire que la maïotique ça consiste justement à faire retrouver à quelqu'un ce qu'il a contemplé avant sa naissance donc c'est justement tout ce que l'âme a pu contempler avant d'être incarnée dans un corps elle l'a oublié et pour vaincre cet oubli la méthode c'est la maïotique donc ça n'a aucun sens la maïotique en dehors de la théorie des formes de Platon et oui parce que Platon le rusé qu'on perd qui aime bien son personnage il fait dire à Socrate c'est toujours Socrate qui se balade dans les dialogues jusqu'à la fin de Platon mais bon ce n'est plus qu'un porte-parole il fait dire à Socrate je suis fils d'une accoucheuse etc et après tout le monde a repris ça mais c'est une invention de Platon c'est Platon qui dit ça ça a été repris par tout le monde après parce que parce que c'est dans Platon mais le fait qu'il était fils d'une accoucheuse et que du coup lui il fait accoucher les âmes et tout ça c'est un besoin de la théorie platonicienne c'est pas du tout dans le Socrate historique ça mais tu dis quand même au départ tu as dit qu'il est quand même à la recherche d'un fondement d'un fondement solide et absolu des quatre ça c'est sûr des quatre vertus ça c'est sûr mais il n'y arrive pas il arrive dans un impasse c'est peut-être ce qu'on lui reproche et puis même un désespoir ça conduit à certains désespoirs parce qu'en fait quand je dis je sais en fait je crois savoir systématiquement donc ça conduit quasiment nulle part on peut dire que ça conduit à un nihilisme et que c'est ce qu'on lui reproche et que la corruption des jeunes gens c'est le nihilisme c'est-à-dire s'ils arrivent bon il n'y a rien tout est permis il n'y a rien tout est permis bien sûr sauf que ce n'était pas son intention mais il a échoué à reconstruire et donc Platon prend le relais c'est clair que Platon prend le relais et que la théorie des formes c'est la réponse que Socrate n'a pas donnée pardon il y a Christine non tu tu as dit une de mes répétitions c'est la théorie des formes c'est une réponse de Platon parce qu'il faut savoir qu'elle était ça et moi j'ai toujours été très très mais j'ai eu la réponse aussi aujourd'hui j'ai toujours été très gênée par le fait que Socrate acceptait son jugement et en fait moi je me comparais toujours à cette volonté dans les dans les régimes totalitaires à obtenir l'aveu pourquoi est-ce qu'on cherchait l'aveu alors que la personne finalement n'a rien à avouer si ce n'est de permettre de renforcer l'autorité de celui qui avait accusé et voilà et en fait l'aspect conservateur de Socrate est une réponse à cette question d'accepter comment que ce soit la volonté de défier ceux qui l'ont jugé de se mettre au-dessus et de les culpabiliser mais en fait il y a beaucoup de je vais y revenir la semaine prochaine à cette question c'est dans le Criton principalement dans le dialogue Criton qu'on lui propose de s'évader qu'il refuse etc et là je vais y revenir parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs plusieurs interprétations différentes de son de son refus de s'évader donc c'est un enfin je préfère prendre le temps de le développer voilà et donc surtout qu'il y a encore une question le connais-toi toi-même tu m'as étonné ce que tu disais que c'était quelque chose qui existait antérieurement tu n'as pas découvert d'où venait cette recherche pour parler vous avez toujours dit que c'était Socrate ah non 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 c'était bien plus ancien et oui c'est ça comme je l'ai dit il y a sans doute plusieurs dimensions plusieurs aspects qui sont réunis dans la formule c'est un aspect religieux un aspect moral un aspect sur la condition humaine donc anthropologique il y a certainement plusieurs aspects mais on avait donc à cette époque fin du 5ème siècle on avait déjà perdu le fil de qui l'avait fait graver et pourquoi au juste c'était déjà perdu donc on était déjà réduit aux conjectures c'est aussi l'art de la formule c'est tout l'art de l'aphorisme c'est-à-dire l'aphorisme c'est quelque chose qui délibérément évoque mais n'explique pas et donc ça force à réfléchir ça force à interpréter c'est ça qui est génial dans l'aphorisme enfin quand il est réussi c'est que ça ouvre à des tas de réflexions possibles ça ne voilà c'est pas refermé mais en même temps on ne peut jamais conclure on ne peut pas jamais on ne peut jamais dire ben voilà ça voulait dire exactement ça et pas autre chose non c'est ouvert pardon c'était un dieu qui l'avait donné j'en doute oui c'était une relation entre Platon et Socrate parce qu'après tout Socrate n'a pas écrit Socrate est connu à travers Platon alors premièrement est-ce qu'il n'a pas été trahi quelque part et d'autre part est-ce que d'autres philosophes ont parlé de Platon de Socrate oui en pouvant recouper certaines choses oui oui donc alors effectivement bon il y a une il y a une grande différence d'âge entre Socrate et Platon donc quand quand Socrate meurt vers 70 ans Platon en a à peu près 28 donc il a été auditeur de Socrate il a été très intéressé par Socrate mais Platon commence à philosopher après la mort de Socrate et donc c'est rétrospectivement qui écrit ses dialogues en référence à l'enseignement de Socrate d'abord et ensuite avec son propre enseignement à lui et heureusement effectivement on a d'autres témoignages qui viennent plus ou moins confirmer et parfois un petit peu nuancer la présentation de Platon le principal c'est celui de Xénophon donc Xénophon c'est pas vraiment un philosophe c'est plutôt un aristocrate un aristocrate un peu militaire qui avait un grand domaine avec des chevaux qui a accompagné des mercenaires grecs intégrés à l'armée d'un Perse Cyrus du roi de Perse Cyrus et qui était très fasciné d'ailleurs par la culture perse alors on est bien après les guerres médicaines on n'est plus ennemi avec la Perse les Perses restent chez eux les Grecs chez eux mais donc ça va il y a un traité de paix mais Xénophon était très intéressé par le côté très aristocratique de l'éducation perse tout ça pour dire que c'est pas un démocrate Xénophon et il admire chez Socrate des valeurs extrêmement traditionnelles justement le Socrate de Xénophon c'est au plus haut point celui qui est extrêmement vertueux extrêmement respectueux extrêmement exigeant avec lui-même mais du côté de ce qu'il est capable de supporter physiquement etc donc c'est un Socrate un peu plus rude et terre à terre et pas tellement alors on le voit aussi et donc ça c'est vraiment une confirmation on le voit aussi chez Xénophon interpeller des sophistes discuter avec eux les mettre dans l'embarras donc ça c'est sûr qu'il le faisait mais c'est beaucoup moins intellectuel chez Xénophon alors est-ce que c'est parce que Xénophon ça ne l'intéressait pas tellement à les questions intellectuelles contrairement à Platon ou est-ce que c'est parce qu'elle ne se trouvait pas tellement dans Socrate c'est difficile de trancher alors un autre témoignage mais là on est encore plus loin du crédible c'est celui d'Aristophane dans les nuées qui met en scène Socrate comme s'il était vraiment un mélange de physicien et de sophiste donc on peut être sûr que là c'est pas très fiable parce que s'il est vrai que parfois il y a des raisonnements sophistiques chez Socrate et ça c'est indéniable en revanche il n'y a rien de physicien chez Socrate Socrate n'est pas du tout intéressé il le dit et manifestement il n'a jamais approfondi des connaissances physiques mais enfin bon ça le met en tout cas ça montre en tout cas que Socrate c'était un personnage très célèbre très public et qui était connu pour son élencos on le retrouve on retrouve vraiment on confirme donc ça est la troisième confirmation de son élencos donc de son art de retourner l'opinion de quelqu'un de montrer à quel point elle est contradictoire avec elle-même ou elle le débouche à des impasses etc donc ça c'est confirmé c'était un emmerdeur tout le monde le dit si vous voulez et alors il y a un dernier bon auteur dont on considère qu'il donne un éclairage sur Socrate c'est Aristote mais Aristote il est encore de 40 ans plus jeune que Platon donc c'est bien après et Aristote il dit que ce qui était vraiment caractéristique de l'apport philosophique de Socrate c'est la recherche des définitions c'est vraiment que Socrate a été le premier à vouloir qu'on définisse précisément les choses mais ça c'est aussi ce qui intéresse plus Aristote donc c'est peut-être pour ça qu'il le met en avant et peut-être que le Socrate que connaît Aristote c'est celui de Platon il n'a pas connu autrement voilà donc finalement ce qu'on compare vraiment alors après il n'y a pas beaucoup d'autres témoignages directs sur Socrate mais c'est vrai que parfois dans les discours d'orateurs on retrouve des choses un petit peu proches des situations proches en tout cas mais sinon on compare Platon et Xénophon c'est principalement là-dessus quand on essaye de voir on trouve des contradictions parfois entre Platon et Xénophon et ce sont vraiment les deux témoins qu'on met sur le même pied et parfois oui parfois ils ne disent pas la même chose notamment sur la question que je vais aborder la semaine prochaine de pourquoi il a refusé de s'évader ils ne disent pas tout à fait la même chose tous les deux oui mais là disons que l'évolution des dialogues de Platon elle est très connue elle a été vraiment bien étudiée elle est très connue et il y a à peu près un accord unanime sur le fait qu'on peut distinguer une période socratique où il n'y a encore rien de Platon il n'y a rien de propre à Platon et puis on voit une transition où Platon introduit mais d'abord à petite dose des éléments qui lui sont propres et ensuite ça devient tout à fait dominant donc ces dialogues de transition par exemple le Gorgia c'est un dialogue de transition parce que Platon commence à y introduire un mythe eschatologique donc un mythe sur ce qui arrive aux âmes après la mort et ça on se dit ça c'est pas Socrate parce que justement Socrate lui il avait dit dans son apologie dans son discours je ne suis pas sûre ce qu'on raconte là je ne suis pas du tout sûre alors que Platon il a introduit quelque chose une légende très précise et qui manifestement vient plutôt du côté des religions de salut religions assez récentes voilà donc ça c'est un des signes mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études à ce propos et que en gros on est assez tranquille disons même si tout le monde ne met pas encore exactement au même endroit le passage on est assez on s'accorde sur le fait qu'il y a vraiment un moment où Platon écrit en son nom enfin écrit vraiment par l'intermédiaire de Socrate mais ça devient ses propres idées est-ce qu'il a envisagé le rôle que pourrait jouer dans la société ces hommes qui auraient atteint la sagesse est-ce qu'il leur attribue dans le futur quelque chose une place particulière dans la cité ou rien du tout Socrate non est-ce que ces hommes-là seraient capables de se reconnaître les uns les autres de s'aimer les uns les autres ou de s'opposer les uns les autres en fait Socrate on a l'impression qu'il n'est même jamais arrivé à se dire il va arriver des hommes sages on a même presque l'impression qu'il dit personne n'est sage sauf peut-être un petit peu moi et on ne voit pas comment vont apparaître des hommes sages surtout au moment où lui on le condamne à mort donc ça veut dire qu'on condamne aussi sa vision de la sagesse non et par conséquent je ne crois pas qu'il soit tellement optimiste sur le fait que vont apparaître des hommes sages au sens où lui l'entend il n'en parle même pas en fait oui est-ce que on a dit qu'on dénonce les philosophes pour les philosophes et Socrate oui donc Socrate c'est la culture c'est la culture on a encore c'est la culture c'est la culture c'est la culture je crois que c'est largement une commodité justement c'est largement une commodité alors c'est deux choses d'abord c'est vrai que on je l'avais un petit peu dit au début on ne peut pas vraiment parler de pré-socratie qu'il y a des contemporaines Socrate Démocrite semble-t-il et même un petit peu plus jeune donc c'est vraiment une commodité et en plus elle est largement fausse puisque comme on l'a vu aussi tous ces courants sont très différents on ne peut pas dire qu'il y a un bloc uniforme en face de Socrate c'est tout à fait faux ce sont des courants très très divers et Socrate n'est que une variante de cet ensemble de courants mais je pense que ce qui a vraiment motivé cette périodisation comme ça cette opposition entre deux types de philosophie ou deux périodes de la philosophie c'est le succès qu'a eu Platon à partir de Socrate mais c'est le succès c'est-à-dire Platon lui il a vraiment introduit une rupture dans la philosophie c'est-à-dire la théorie des idées des formes ça c'est vraiment quelque chose de totalement inédit et ça a fondé un type de philosophie non seulement qui a fait école pendant des millénaires mais en plus qui est vraiment d'un tout autre type que tout le reste là on pourrait presque dire oui en face de ça il y a un bloc il y a ceux qui ne croient pas aux idées et ceux qui croient aux idées et donc en quelque sorte ça a rejailli sur Socrate cette rupture que Platon en fait a faite je crois que c'est une des raisons et d'ailleurs il y a eu il y a eu des propositions de la part de certains de certains spécialistes de dire plutôt les philosophes pré-platoniciens ce qui n'est pas enfin ce qui a un sens je pense ce qui a effectivement un sens bon alors c'est vrai que Socrate a apporté quelque chose d'original mais les autres aussi chacun à sa manière donc peut-être pas tout de suite peut-être pas tout de suite c'est plutôt après sa mort qu'il est devenu une star on a vraiment l'impression que bon il était très connu mais il n'était pas spécialement très apprécié c'est plutôt après sa mort qu'il est devenu bon le philosophe injustement assassiné voilà il y a encore la semaine prochaine pour terminer ce chapitre merci Applaudissements